Bon, l'heure est grave les amis. Il y a quelques semaines, je me baladais sur YouTube et je vois une recommandation de vidéo « Créer un business juteux de formation en ligne ». Avec en vignette deux mots, « connard » et « marketing ». Interpellé par cette vignette, ni une ni deux, j'ai aussitôt cliqué dessus. Je ne vous cache pas qu'avant de regarder la vidéo, j'ai levé les yeux au ciel en me disant « Tiens, encore un qui va s'amuser à cracher sur une communauté entière d'entrepreneurs ». Il faut savoir que cette vidéo provient de la chaîne Incréatif, pseudo qu'utilise Romain Ancion, un YouTuber spécialisé dans la critique du marketing et qui compte depuis la création de la chaîne, il y a 3 ans, 234 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc une bien belle audience. Cette vidéo n'a pas pour but de démonter un individu gratuitement, même s'il ne se gêne pas vraiment pour faire des amalgames et traiter toute une communauté, je cite, de « connards ». Étant moi-même coach et entrepreneur dans le « making money » sur Internet et au vu des attaques que j'ai subies, j'estime avoir un droit de réponse à cette vidéo. Cette vidéo est aussi l'occasion pour moi de pousser un coup de gueule contre toutes ces personnes qui s'amusent à critiquer un sujet, juste parce que c'est à la mode et qui n'ont aucune connaissance en la matière. C'est là qu'est la question, mais ces formations, qu'est-ce que ça vaut ? Alors j'en ai jamais acheté, j'en ai jamais suivi. Par la même occasion, entache l'image de tout un secteur d'activité. Sachez également que je ne compte pas jouer le rôle de la défense concernant les formations en ligne et le monde de l'infoprenariat de manière générale. Je suis pleinement conscient des nombreuses dérives liées à l'univers du making money et du business en ligne, mais je sais aussi que beaucoup de formateurs et coach font un excellent travail. Contrairement à Romain Ancion, je ne fais pas d'amalgame en mettant tous les formateurs dans le même panier, car au final, c'est comme dans tous les domaines, il y a des bons, il y a des mauvais. Je considère également qu'un YouTuber avec une audience de plusieurs centaines de milliers de personnes, qui a donc une réelle influence, se doit d'être totalement objectif et de proposer des arguments fondés lorsqu'on se positionne comme critique. Car derrière tout ça, il y a des personnes qui essayent de faire leur boulot sérieusement et qui se voient dénigrés juste parce que des haters s'offusquent de voir des gens gagner leur vie en vendant de la connaissance. D'ailleurs, Romain Ancion m'a pris un parti et m'a affiché sur son compte Instagram en me dénigrant alors qu'il ne connaît absolument pas mon travail. Mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Donc voici comment cette vidéo va se dérouler. Dans un premier temps, je vais répondre à sa vidéo, créer un business juteux de formation en ligne, car il y a beaucoup d'amalgames et de non-sens, et très clairement de grosses conneries. Dans un deuxième temps, je vais vous dire qui se cache réellement derrière un créatif et croyez-moi que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vite vous rendre compte qu'il se fout clairement de votre gueule en se faisant passer pour le bon samaritain. Puis je conclurai en comparant tout simplement les stratégies marketing des formateurs à celles de Romain Ancion et des youtubeurs en général. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jordan Bracco, vous regardez le premier épisode de 20 mois du rêve, et voici ma réponse à un créatif. Salut, c'est Julien. Je vais vous révéler le secret puissant. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Bon, comme je vous le disais, j'ai découvert un créatif alias Romain Ancion avec sa vidéo « Créer un business juteux de formation en ligne ». Pour vous résumer ses propos, un créatif s'attaque aux méthodes des formateurs youtubeurs qu'il qualifie de douteuses. Pour lui, tous les formateurs en ligne qui vendent des formations par le biais de vidéos youtube sont, je cite, des connards. Je ne vais pas la jouer frustrée en mode « Ouh là là, il m'a traité de connard ». Non, il m'en faut plus que ça. Ce qui m'attrige, c'est que sa vidéo est dangereuse. Dangereuse dans le sens où tout son discours vise à mettre tous les formateurs dans le même panier en les sacralisant d'escrocs. De gens malhonnêtes qui cherchent juste à vous voler votre argent. Il nous le fait bien comprendre dans le ton qu'il emploie. Puis il suffit de lire la description de sa chaîne. « Ancien publicitaire, je tape aujourd'hui sur le marketing pour faire de vous des consommateurs divertis et avertis ». Ancien publicitaire, mais pas seulement. Vous allez découvrir qu'il est réellement Romain dans quelques minutes. Bon, pas de doute, il est là pour taper et faire du buzz. Ça tombe bien, car aujourd'hui, c'est moi qui vais m'amuser à taper. Les youtubeurs formateurs. Des gens qui ne sont pas du tout là pour vous divertir, mais bien pour vous vendre des formations en ligne. Alors jusqu'ici, ils faisaient leurs petits trucs dans leur coin. Personne ne les remarquait pas trop, même si on les voyait passer de temps en temps. Mais on va dire que leur méthode commence à être de plus en plus médiatisées négativement, j'ai envie de dire. Notamment à cause de gens comme Matocas, à l'époque, qui avaient essayé de vendre son pack pour devenir youtubeur, etc. Ou encore l'espèce d'arnaque d'Emmanuel Fredenrich qui était relativement relayée. Mais sa vidéo commence plutôt bien, puisque pour lui, les formateurs sont des gens qui font des petits trucs dans leur coin, en secret, comme si c'était quelque chose d'illégal. Mieux encore, il fait une confusion d'association avec Emmanuel Fredenrich, un pseudo-formateur qui a flopé et qui a beaucoup décrédibilisé le métier de formateur en ligne. Et c'est d'ailleurs à cause de gens comme lui que les formateurs ont mauvaise réputation. L'idée est donc ici d'associer la mauvaise réputation d'Emmanuel Fredenrich à l'ensemble de la communauté des formateurs. Il se pose ensuite la question de savoir si tous ceux qui vendent des formations en ligne sont des gros connards. Est-ce que tous ceux qui vendent des formations en ligne sur YouTube sont des gros connards ? Moi, je pense que la question est vite répandue. Oui, la question est vite répandue, puisqu'on connaît déjà la réponse et qu'il appuie sa pensée en disant et pour que l'on puisse répondre à cette question, je me suis dit que j'allais devoir utiliser mes compétences de marketing de connard pour déconstruire un peu leur stratégie, se mettre à leur place, afin de vous apprendre comment annihiler toute notion de passion et de créativité de votre être et devenir un véritable requin qui gère un business de formation en ligne des plus juteux. Et ce, en seulement 4 étapes. Donc pour lui, un formateur a des compétences de marketing de connard et c'est un véritable requin prêt à vous dévorer, vous et votre argent. Ok, c'est plutôt catégorique comme point de vue. Tout comme dans sa dernière vidéo sur le dropshipping où il dit clairement que tous les dropshippers sont des arnaqueurs. Mais bref, passons à la suite. Juste après, un créatif tente de nous expliquer ce qu'est un entonnoir de conversion en 3 étapes. Pas de chance pour lui, il se mélange les pinceaux et va partir dans une explication très approximative et volontairement tourner à son avantage. Regardez bien. L'entonnoir de conversion, dans le cas d'un youtubeur formateur, pour faire simple, ça représente le trajet d'une personne du moment où il va voir notre première vidéo jusqu'au moment où il achètera une de nos formations en ligne. On a donc 3 grands stats sur lesquels on va devoir travailler. Notre autorité, que notre contenu soit vu et qu'on soit suffisamment crédible pour créer une audience. L'engagement de notre audience, c'est-à-dire qu'elle interagisse avec mon contenu, like, commentaire, partage et qu'on les fidélise. C'est là qu'une chaîne YouTube, on va dire, classique s'arrêterait en se basant sur la monétisation et des dons par exemple. Mais nos youtubeurs formateurs, ils sont tellement dans le turfu qui rajoutent une troisième étape. La conversion, c'est-à-dire quand l'audience se transforme, se convertit donc en client par l'achat d'une formation en ligne. Donc si on résume, on a 3 étapes dans un tunnel de conversion. La notoriété, qui a un objectif cognitif, c'est-à-dire faire connaître. Donc se faire connaître auprès d'un maximum de personnes et donc générer de plus en plus d'abonnés. Si on est sur YouTube par exemple. L'engagement, qui a un objectif dit affectif, c'est-à-dire qu'on va inciter notre audience à montrer leur affection à la chaîne. Like, commentaire, partage. Et la fameuse conversion, qui a un objectif cognatif, c'est-à-dire qu'on va inciter l'audience à agir, acheter ou faire une action en particulier. Pour lui, un YouTuber classique, comme il aime se définir, s'arrêterait au deuxième stade, l'engagement. Alors qu'un YouTuber formateur, ce requin malhonnête, ajouterait une troisième étape, la conversion. Ou comment se faire de l'argent avec son audience. Mais Romain, comment appelles-tu le fait de quémander des dons ? Comment appelles-tu le fait de promouvoir une marque comme NordVPN sur ta chaîne et d'inciter ton audience à souscrire à un abonnement payant ? Ne serait-ce pas de la monétisation, par hasard ? Ou plus simplement de la conversion ? NordVPN ! Tiens, justement, parlons-en un peu de ton partenariat avec NordVPN. Ça tombe bien, puisque l'affiliation, je connais bien, c'est mon métier. Tu nous parles de conversion comme étant quelque chose de mal ? Laisse-moi parler de ta conversion à chaque fois que tu promues NordVPN. NordVPN ! J'ai pris comme exemple une de tes vidéos sponsorisées qui a fait plus de 300 000 vues. Sur cette vidéo, tu incites ton audience à cliquer sur ton lien d'affiliation qui renvoie sur une offre NordVPN. Une offre qui incite tes viewers à souscrire pour une durée de 2 ans et qui est vendue 74 euros. Petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'affiliation, c'est tout simplement le fait de pouvoir générer de l'argent en faisant la promotion d'une marque. Par exemple, vous pouvez très bien récupérer votre lien de parrainage Airbnb, appelé aussi lien d'affiliation dans notre jargon professionnel. Vous partagez ce lien autour de vous, et lorsqu'une personne est convertie, c'est-à-dire qui a fait un achat du service ou d'un produit physique, vous touchez une commission qui peut être fixe ou un pourcentage de la vente. Voilà pour la définition rapide de l'affiliation, on referme la parenthèse. Si on s'en referme au programme d'affiliation de NordVPN, tu touches un taux de commission de 40%, donc tu touches 40% de 74 euros à chaque nouveau client, ce qui fait environ 30 euros par client. On va partir sur un taux de conversion très faible. Imaginons que 0,5% de tes 300 000 personnes qui ont vu la vidéo souscrivent à l'offre NordVPN, ce qui nous fait 1500 conversions pour cette vidéo, qui, je le rappelle, est une estimation au plus bas. Faisons le calcul, 1500 conversions à 30 euros, ça nous fait 45 000 euros au minimum. A savoir aussi qu'à chaque fois qu'un client se réabonne à l'offre, tu continues de toucher des commissions à hauteur de 30%, donc ce qui fait toujours plus de pognon. Sans parler d'un potentiel fixe supplémentaire que tu pourrais toucher de la part de NordVPN. Mais ça, malheureusement, je ne peux pas le vérifier. Ah, et au fait, ça ne te dérange pas de vendre à tes fidèles abonnés un service comme NordVPN qui est complètement bullshit ? La seule chose qui a réussi NordVPN, c'est embrouiller tout le monde avec un cafouille d'anonymat, de cybersécurité, de données personnelles, de vie privée, tout ça pour vous vendre un service dont vous n'avez probablement pas besoin. Cette vidéo de MeCode tombe à pic pour appuyer mes propos. Si ça vous intéresse, je mets le lien de la vidéo de MeCode concernant l'offre NordVPN. Mais restez posé tranquillement parce que je n'en ai pas fini avec notre ami belge et vous êtes loin d'imaginer la suite. Continuons encore un petit peu avec ta vidéo. À 2 minutes 40, tu décrédibilises Antoine Blanche Maison alias Antoine BM, un YouTuber formateur, ainsi qu'Olivier Roland, auteur d'un super livre à 3 minutes 51. Tu as pris un court extrait d'une de leurs vidéos YouTube, tu as ajouté une petite musique visant à les ridiculiser, tout ça pour appuyer tes propos. Encore une fois, tu utilises et modifiais à ton avantage des images de personnes dont tu ne connais absolument pas le travail pour valoriser ta faible argumentation. Oh, il a l'air... Oh, you touch my tralala... Et tu as fait pareil avec moi sur Instagram. Tu as pris des extraits d'une de mes publicités pour en faire une vidéo humoristique. J'avoue que j'ai rigolé en la voyant au début, puis quand j'ai compris que tu prenais tout premier degré, ainsi que les conneries que tu racontais, ça m'a moins fait rire. Car comme je te le disais, tu ne me connais pas, tu ne connais pas mon travail, et même si c'est pas forcément une volonté de me nuire, quoi que tu puisses penser, ça va me nuire. Tu me fais passer pour un escroc auprès de ta communauté, et ça, bah c'est moyen. À ce propos, j'ai pris l'initiative d'envoyer un email, ainsi qu'un message sur son Instagram. Dans ses écrits, je lui ai donné mon point de vue, je lui ai donné l'occasion de discuter ensemble. Et pour prouver ma bonne foi, je lui ai même offert l'opportunité de découvrir mon programme de coaching gratuitement, ainsi que de discuter avec mes élèves. Bien évidemment, j'attends toujours sa réponse au message que je lui ai envoyé, mais à quoi bon répondre ? Je n'ai pas proposé d'argent ni de placement de produit, c'est sûrement une perte de temps pour lui. D'ailleurs, l'email complet sera disponible en description. Pour vous résumer, je lui ai proposé un vrai échange, de lui faire découvrir les colises de mon business en ligne, de pourquoi, après plus de 10 ans dans le business, de l'affiliation, j'en suis venu à coacher les personnes souhaitant se lancer dans le business. Rien de méchant ou d'insultant, juste une conversation, un débat, une ouverture d'esprit. Mais visiblement, il préfère faire l'autruche et rester sur ses idées arrêtées. En tout cas, moi, même si je suis entrepreneur et genre de choses et que ça m'est utile, jamais de ma vie je n'achèterai une formation payante sur Internet. Ça, j'en suis persuadé. C'est dommage, car tu aurais pu voir que certains formateurs font correctement leur travail et qu'on n'est pas tous des vendeurs de rêve. Et tu aurais été sûrement plus légitime à parler de quelque chose que tu connais. En tout cas, ma proposition reste ouverte à toutes les personnes souhaitant faire une critique constructive. Si un vrai YouTuber souhaite découvrir les coulisses de mon programme et discuter, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Continuons sur sa vidéo. Là, il nous parle un peu de la stratégie des YouTubers formateurs pour toucher des audiences. Au lieu de suivre les tendances et d'essayer de viser le marché de masse, on va se placer dans une petite niche et on va créer du contenu hyper spécifique pour une audience hyper spécifique avec, bien sûr, une offre cohérente derrière à vendre. Et toi, justement, qu'est-ce que tu fais ? Tu proposes un contenu niché, c'est-à-dire des critiques de vidéos sur des publicités marketing. Tu es donc bien dans une niche et tu proposes bien un contenu ultra spécifique. À la seule différence, que tu ne vends pas de formation mais que tu monétises avec de l'affiliation. D'ailleurs, tu vends des produits qui n'ont rien à voir avec les sujets de tes vidéos. Tu fais même la promotion d'une offre hyper marketée. Sujet que tu traites justement dans ta chaîne YouTube. Bref, continuons. Pour transmettre des compétences, il faut déjà les avoir soi-même. On est plus ou moins d'accord jusqu'ici. Là, je suis d'accord avec toi. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un formateur légitime d'un escroc. À partir du moment où tu as une connaissance que quelqu'un n'a pas, il n'y a rien de mal à la monétiser. Comme il n'y a rien de mal à payer pour des cours particuliers d'anglais alors qu'on peut très bien apprendre tout seul. Ou bien payer un coach sportif alors qu'il existe plein de programmes gratuits ou de conseils gratuits sur Internet. Je pourrais te donner des centaines d'exemples à partir du moment où on apprend auprès de la bonne personne, même si ses services sont payants, je ne vois pas le problème. Personnellement, si je n'y connaissais rien à YouTube et si à l'époque j'avais su que de vraies bonnes formations sur le sujet existaient, aucun doute que je me serais fait former. Par exemple, je sais que Chris, alias Poisson Fécond, a sorti récemment une formation en ligne sur comment développer sa chaîne YouTube. Pour moi, Poisson Fécond connaît sur le bout des doigts YouTube et j'aurais eu 100% confiance en sa formation. Car je le sais totalement légitime à enseigner des choses concernant YouTube. Son expérience et ses résultats parlent pour lui. Et pourtant, son tunnel de vente est très orienté marketing avec des termes comme masterclass, avec du contenu offert pour appâter les prospects, comme dirait Romain. Est-ce que pour autant, Poisson Fécond est un escroc ? Absolument pas. C'est juste un mec qui s'y connaît parfaitement sur YouTube et qui doit être de très bons conseils. Alors, payer pour ses conseils, oui, clairement. Il ne faut pas voir un discours marketing comme une arnaque. Au final, c'est juste une manière de vendre et je trouve dommage qu'on catégorise des gens d'escrocs sans réfléchir juste parce qu'ils essayent de vendre comme n'importe quelle entreprise. D'ailleurs, escroc, arnaqueur, ces mots ne seraient pas un petit peu abusés ? Non, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de gagner de l'argent sur Internet, on est considéré comme un escroc ou un arnaqueur. Là aussi, j'aimerais revenir dessus pour que les choses soient claires. Un formateur est un escroc seulement si le client reçoit quelque chose qu'il n'a pas commandé ou si le client paye mais ne reçoit pas son produit d'information. Concrètement, un escroc ne fait pas long feu sur marché. À la différence, un mauvais formateur n'est pas forcément un escroc. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais dans son enseignement qu'il va vous voler de l'argent. On peut le comparer à un mauvais restaurateur qui propose de mauvais plats. On ne va pas dire que c'est un escroc car il va vous offrir ce que vous avez commandé. Certaines personnes aimeront ses plats et d'autres, non. Mais au final, sa mauvaise réputation finira par lui faire fermer ses portes. Encore une fois, oui, il y a des mauvaises pratiques. Oui, il y a des vendeurs de rêves. Et oui, il y a aussi d'excellents formateurs même dans la thématique du marketing et du business en ligne. Mais parce qu'il y a des escrocs et des mauvais formateurs, ça veut forcément dire que tout le monde est mauvais. Continuons. Les compétences qu'ils ont tous en commun, ces youtubeurs formateurs, c'est le marketing digital, évidemment. Non, ici, on n'est pas d'accord. C'est là que tu te plantes et que tu ne réalises peut-être pas de l'immensité de cette communauté. Des formateurs en ligne, il en existe des milliers dans des secteurs tous différents, les uns des autres. L'e-commerce, la publicité en ligne, le design, le développement web, le SEO, le fitness, le bien-être, la nutrition, la santé, la méditation, le dressage d'animaux. Et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Non, il n'y a pas que le marketing digital. Et si tu as l'impression qu'il n'y a que ça sur le marché, c'est juste que tu es ciblé par les formateurs marketing et non par tous les autres. Toi qui es dans le domaine du marketing, tu devrais pourtant le savoir. Évidemment, ça ne fait que grossir vu que leur formation en ligne consiste à apprendre aux gens comment vendre des formations en ligne pour que ceux-ci puissent vendre à des gens comment vendre des formations en ligne, pour que ceux-ci puissent vendre à des gens comment vendre des formations en ligne. Et ouais, tu commences à comprendre, c'est ça. Une fois de plus, tous les formateurs ne vendent pas des formations en ligne pour vendre des formations en ligne. Même si ça existe et encore une fois, apprendre comment transmettre des connaissances en ligne, je ne vois pas où est le problème. Des gens passionnés mais qui n'y connaissent rien en informatique ou internet seraient sans doute très contents de trouver un guide complet avec plein de conseils structurés pour créer leurs formations en ligne. D'ailleurs, tu en parles un peu dans ta vidéo. Pour moi, ces formations, c'est fait pour des gens qui n'ont pas le temps ou la motivation de faire les recherches par eux-mêmes et qui ont envie qu'on leur livre un savoir organisé avec un plan, une méthode dans un joli petit paquet cadeau. Mais tout est trouvable gratuitement. Si tu avais suivi ne serait-ce qu'une formation en ligne potable dans ta vie, tu te rendrais compte que déjà, non, tout n'est pas trouvable gratuitement sur internet. La majorité des informations, oui, mais l'expérience et les erreurs passées commises par le formateur, c'est personnel et ce n'est pas trouvable sur internet. Une formation en ligne, ce n'est pas seulement fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou la motivation, mais aussi pour ceux qui n'ont aucune compétence technique ou qui ne savent absolument pas par où commencer. Ni quel cheminement prendre pour atteindre leurs objectifs. Évidemment que les formations sont un gain de temps monstrueux à condition que ça soit une bonne formation. Et pourquoi ne pas payer pour ce gain de temps énorme ? Oui, quasiment tout est trouvable sur internet, mais on y trouve beaucoup de conneries et de fausses informations. On commet beaucoup d'erreurs en apprenant seul. On peut prendre parfois des mauvaises directions et rapidement se retrouver face à un mur. Chose que l'on peut éviter avec une bonne formation ou un coach. Pourquoi aller cracher ta thune comme tu dirais chez le boulanger pour acheter ta baguette de pain alors que sur internet on nous dit gratuitement comment la faire tout seul ? Peut-être que si tu faisais ton pain toi-même, ça te coûterait moins cher. Pourquoi acheter des livres de recettes de cuisine ? Va sur Marmiton, tout est gratuit, mais peut-être que les auteurs de livres de recettes de cuisine sont tous des escrocs. D'ailleurs, rien ne te garantit que tu vas réussir ta recette malgré les bons conseils du livre. Pourquoi aller chez le garagiste payer pour une vidange ? Sur YouTube, on nous dit gratuitement comment faire ça. Et est-ce que tous les garagistes sont des escrocs ? Non, mais certains, oui. Au final, le problème, ce n'est pas le fait que les formations en ligne existent. C'est l'image que les gens s'en font à cause d'une personne comme toi qui critique et qui met tout le monde dans le même panier. Comme tu le dis très bien, je crois que c'est très subjectif, tout ça. Bien sûr que c'est subjectif, bien sûr qu'on a tous un regard biaisé sur le sujet. Et encore plus quand on n'a pas approfondi le sujet. Chose que je te reproche. C'était un sujet sur lequel j'ai voulu faire des recherches et qui m'intéressait. Mais c'est formation, qu'est-ce que ça vaut ? Alors j'en ai jamais acheté, j'en ai jamais suivi. Et là, tu te contredis, tu dis avoir fait des recherches, mais quelles recherches ? Tu parles de choses que tu ne connais pas. Tu critiques le travail de personnes que tu ne connais pas. Pour une chaîne critique et un créatif, c'est un peu limite, tu crois pas ? Après avoir mis ma victime en PLS, je dois donc prévenir les secours le plus rapidement possible. Tout est une question de biais psychologique. Tout est une question de subjectivité. Une formation en ligne, c'est de la connaissance. La satisfaction du client va dépendre de ce qu'il fait de cette connaissance. Pour une même formation en ligne, les résultats seront différents d'une personne à une autre. Tu peux mettre la meilleure formation en ligne du monde dans les mains d'un feignant, il n'en fera jamais rien. Et peut-être qu'il va dire cette formation, c'est de la merde. Juste parce qu'il n'a pas eu la volonté d'appliquer correctement ce qu'on lui a appris. Alors qu'une autre personne aurait eu des résultats de dingue. Tout est subjectif, certes, mais qu'une personne me dise tu es un escroc, ta formation, c'est de la merde. Alors qu'elle n'a jamais été client, c'est de la mauvaise foi. Je vais même aller plus loin. Le problème, ce ne sont pas les formations en ligne, ce sont les gens qui achètent les mauvaises formations en ligne. Tu te plains des chaînes cancer qui existent, mais pourquoi elles existent ? C'est tout simplement parce que des gens les regardent. Pourquoi des gens se font berner par des mauvais formateurs ? Parce que certains sont crédules, être attirés par des grosses voitures, des mecs en costard-cravate, des billets, des meufs siliconés. Généralement, ça ne présage pas quelque chose de bon. Chacun est responsable et je rejoins tes conseils que tu donnes en fin de vidéo. C'est aux clients de bien faire attention à choisir la bonne formation, savoir faire la part des choses entre le bon et le mauvais. C'est comme dans tous les domaines. En revanche, tu parles des chaînes de youtubeurs formateurs comme des parasites. Ces gens sont discrets, on ne les voit pas trop et ils ne parasitent pas le contenu des autres gens qui cherchent à agrandir une chouette communauté en créant du bon contenu. Dans cet extrait, tu dis que c'est tant mieux que ces chaînes ne viennent pas encore parasiter les autres chaînes au bon contenu comme la tienne, je présume. Pour toi, ce sont des parasites, mais ça va. Il ne faudrait juste pas que ces chaînes se développent trop au risque de venir perturber les bons youtubeurs qui font des vues pour la gloire et la sympathie de leur communauté, n'est-ce pas ? Puis tu te contredis encore une fois car d'un côté, tu dis qu'on oublie souvent la responsabilité du viewer. Ils sont placés sur un marché où il y avait une demande et si ça tourne, c'est qu'il y a des gens pour les acheter. Parce qu'on oublie souvent, mais c'est dans ce sens-là que ça va. C'est la même remarque pour les chaînes cancer, on oublie souvent la responsabilité du viewer. Tu vois, d'un côté, tu traites ces chaînes de parasites, mais d'un autre côté, tu admis qu'il y a un public pour ça. En fait, il faudrait juste admettre que des gens puissent aimer les vidéos des youtubeurs formateurs car le business en ligne, ça les intéresse. Je suis absolument d'accord qu'il y a des chaînes cancer chez les youtubeurs formateurs, mais ce n'est absolument pas le cas de toutes les chaînes. Pas d'amalgame. Pourquoi venir entacher un secteur d'activité qui est celui de la transmission de connaissances ? J'ai bien une petite idée de la réponse et je vais me mettre au niveau de ta vidéo en étant très subjectif. Deux possibilités. Soit t'en as rien à foutre, tu as juste fait cette vidéo pour surfer sur la mode des formations en ligne et récemment du dropshipping pour donner ton point de vue critique et faire des vues. Car oui, faire des vues et de l'argent sur youtube, c'est ton business après tout. Le plus important, c'est de produire du contenu encore et encore, faire du buzz et faire du pognon. Soit tu as un fond jaloux ou haineux envers la communauté des formateurs car tu vois que ça marche et que tu as loupé le coche. J'ai mis juste une hypothèse. Mais compte tenu de ton passé, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Même si tu te sers de mon image pour amuser la galerie sur Instagram et en même temps dénigrer mon image et ma société sans me connaître, je ne vais pas déferler ma haine sur toi. Ce n'est pas le but. Je vais simplement révéler qui tu es vraiment. Ressortir un petit peu les vieux dossiers que tu as vite camouflés ces derniers jours parce que tout le monde a le droit de savoir qui se cache derrière l'image fausse que tu renvoies. Avant de faire cette vidéo, j'ai donc cherché beaucoup d'informations te concernant. Je dois t'avouer que je ne m'attendais pas à autant de choses et surtout à autant de mauvaise foi de ta part. Sérieusement, t'abuses. Monsieur Romain Anciot, diplômé d'un baccalauréat design et communication audiovisuelle, a très vite basculé du côté obscur qu'est le marketing avec ses expériences professionnelles. Puis en devenant freelance à son compte en tant que webdesigner, rédacteur web, créateur de contenu digital et formateur en communication des médias sociaux. Tiens, tiens, mes Romains, ou devrais-je dire monsieur formateur en communication des médias sociaux. Les images que vous voyez et qui vont suivre sont celles que j'ai capturé de son ancien LinkedIn et Twitter personnel. Un formateur marketing de métier, voire de passion, puisque tu as lancé ta propre boîte dans ce domaine. Ça, c'était de 2016 à 2017. Puis tu as continué ton petit bout de chemin toujours paré dans le marketing en vendant des solutions de connard. Et voici des images de son ancien site letsmakecontent.be avec ses différentes formules et ses starter packs. Tes culottés, putain, t'acharnés sur toute une communauté dont tu as fait partie. Du moins, dont tu as essayé de faire partie car ça n'a pas marché fort pour toi. Ah ! Et ne cherchez pas à retrouver ces informations. Vous vous doutez bien que monsieur mauvaise foi nationale a tout supprimé lorsqu'il a compris qu'une vague de contestataires allait venir lui répondre. Notamment en réponse à sa vidéo sur le dropshipping. Pour ceux qui ont vu mon tweet, etc., il y a plein de gens qui m'ont envoyé des DM avec genre « Eh, il y a lui, il y a lui, ils font des vidéos sur toi et tout, ils préparent des vidéos sur toi » Tu te doutais bien que ça allait te tomber dessus à force de chercher le clivage. Tu pensais être plus malin mais j'ai tout screené. À savoir ton compte LinkedIn et ton site internet. D'ailleurs, vous pouvez retrouver le site en rentrant l'URL dans la Wayback Machine pour ceux que ça intéresse. Et encore une fois, vous aurez tous les liens dans la description. On peut comprendre que ta précédente expérience n'a pas vraiment marché pour toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vois ça comme une petite revanche. En fait, pour en revenir à mon questionnement de tout à l'heure, à savoir « Pourquoi tu fais ça ? » J'ai mis tes deux hypothèses. Soit tu fais ça pour les vues « La quille ! » Soit tu fais ça par jalousie. Je pense en fait que les deux hypothèses sont bonnes. Je pense que ta petite entreprise n'a pas si bien marché et qu'aujourd'hui, tu as encore quelques regrets. Mais à côté de ça, avec tes « Compétences de marketing de connard » tu sais parfaitement comment créer de l'engagement, de l'interaction et donc te rendre visible et faire de l'oseille. Pour ça, tu es fort même si tu te sens obligé d'écraser les autres pour te sentir plus fort. Arriver à berner autant de monde avec autant de contradictions dans ton discours. Non mais franchement, chapeau. Les gens adorent la guerre. Les gens adorent le drama et le clash. Mais bon, j'ai dit que j'utilisais moins ces leviers, voilà. Tu utilises moins les leviers du clivage et du drama, vraiment ? Alors ta vidéo sur le dropshipping, c'était pourquoi ? Et ton tweet, c'était pourquoi ? Tu sais pertinemment que des sujets comme les formations en ligne ou le dropshipping, ça génère automatiquement du clash. Mais surtout, des vues et de l'engagement. Mais au lieu de l'assumer, tu préfères la jouer patte blanche. D'ailleurs, tu n'as même pas le courage de répondre « Monsieur au-dessus de tout ça ». Il faut savoir que je ne réaborde jamais deux fois les mêmes sujets sur le truc, donc il n'y aura plus jamais de vidéos qui parlent au dropshipping. Il n'y aura pas de « Je réponds à » quand eux auront fait leur drama et leur vidéo. Il n'y aura pas de « Ma réponse à machin ». Si je faisais ça, évidemment, ça ferait des chiffres à mort. Je pourrais faire une guerre, machin, en faisant « Non, je leur réponds » et tout, machin. Mais je ne ferais pas ça parce qu'il y a des vrais sujets qui sont en prévision et je n'ai pas le temps. C'est un principe. Ne pas revenir deux fois sur le même sujet, je comprends, tu as des valeurs. Ah non, en fait, tu dis que tu n'as pas le temps pour ça et que tu préfères te concentrer sur des vraies vidéos. En fait, tu as tout simplement peur que tu as supprimé tout ce qui pouvait être compromettant pour toi. Tu as tout préparé en avance, d'ailleurs, même dans ton tweet, tu prends tout de suite les devants en listant les arguments de tes assaillants en premier pour leur faire perdre de la valeur. C'est bien connu comme technique de rhétorique pour se défendre. Malheureusement pour toi, ça fait des semaines que je préparais cette vidéo, bien avant même que tu sortes la vidéo sur le dropshipping. Peut-être que là aussi, ça t'embête de voir des personnes s'enrichir avec de l'e-commerce pendant que toi, tu attends tes petites contributions du CNC français pour financer la nouvelle peinture de ta chambre. Pour ceux qui ne le savent pas, le CNC fournit des aides provenant en partie de l'État à destination des œuvres cinématographiques ou à de vrais créatifs, des personnes qui ont besoin de financement pour payer un court ou long métrage. Mais aussi pour des maquilleurs, des acteurs, des décors, des costumes, etc. Du coup, puisque tu parles de légitimité à pouvoir enseigner des choses, je me demande si des personnes comme toi sont légitimes à toucher de telles aides avec 50 000 euros de la part du CNC. Plus tous tes placements de produits vaseux pour tourner des vidéos derrière un ordinateur. Très sincèrement, je pense clairement qu'il y a des créateurs de contenu qui mériteraient plus largement cette aide. Mais bon, tu dois avoir un bon network et savoir qui caresser pour recevoir tes petites contributions. Finalement, tout ça pour proposer du contenu douteux et divulguer de fausses informations à ton audience. Et est-ce que c'est vraiment légitime ? Bref, au final, tu n'es pas si différent de tous ces connards que tu critiques. Tu crées du contenu sur Internet, parfois pute à clic, tu incites à l'engagement, tu incites au passage à l'action et tu fidélises comme tout bon publicitaire ou marketer. Tu monétises tout cela à grands coûts de partenariat rémunéré. Le pire, c'est que tu allais du CNC qui, je le rappelle, est en partie financé par l'État. Donc, on aime ou non ta chaîne, on y contribue en payant nos taxes. Ton tunnel de vente fonctionne très bien, tu as su trouver une niche et une thématique qui fonctionne bien. Tu sais parfaitement surfer sur les tendances et tu as parfaitement compris comment faire du clic et du pognon. Pour info, je t'ai épargné le fait de parler de ta chaîne Twitch et des dons que tu reçois sur cette plateforme. Tu te sers de ta notoriété, de ton taux d'engagement pour vendre des produits qui ne t'appartiennent même pas. Tu la joues au grand prince, grand dénonciateur en disant que c'est mal. Tu critiques les stratégies marketing des Youtubers formateurs alors que tu adoptes exactement la même méthode. On ne va pas se mentir Romain, si tu fais ce métier, ce n'est pas pour la gloire ou la reconnaissance. C'est pour l'argent et c'est très bien. D'ailleurs, si ça marche pour toi, je te félicite. Bravo. Mais ne parle pas de pigeon en parlant des viewers qui achètent des formations car si on part de ton principe, tu prends tout autant ton audience pour des pigeons avec tes partenariats juteux. Juste, arrêtons de se voiler la face. La majorité des personnes se lançant sur YouTube désirent générer des revenus avec ça. Tout le monde le sait que faire des vues, ça fait de l'argent. Pourquoi se faire chier à chercher le buzz s'il n'y a pas une volonté de faire de l'argent derrière ? Encore une fois, je n'ai rien contre ça mais je refuse d'entendre dire que monétiser son audience, c'est mal. Sachant que tu fais exactement pareil. Si tu t'es vertu à obtenir toujours plus d'abonnés, à demander des likes, des partages, des commentaires, c'est pour l'argent. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'indiquer que vous aimez ce genre de contenu. Abonnez-vous, activez la cloche évidemment pour tous ceux qui sont arrivés récemment de manière à vous assurer d'être notifié des prochaines vidéos. Baller devant ta porte avant de cracher devant celle des autres, surtout quand tu ne connais absolument pas la personne et le business sur qui tu craches. Sache que je suis content que ça marche pour toi, vraiment. Et là, tu te dis mais quelle condescendance ce gars. C'est vrai que tu peux me trouver un petit peu condescendant avec toi. Parce que ce tu, il donne un peu ce côté un peu paternisant. Un peu genre je vais t'apprendre à devenir un homme fiston. Ah oui, parce que oui, c'est très important d'être hautain et condescendant pour bien voir. Et un conseil, si tu veux apprendre à devenir un homme fiston, commence par assumer tes dires au lieu de crier victoire et te casser en courant. Tu allumes des feux et tu te tires en courant en disant je m'en fous, j'ai déjà gagné. Non, tu peux pas dire que tu as gagné. Loin de là, tu as été le seul à jouer et maintenant, tu te défiles avec ta condescendance et tes contradictions. C'est un peu un fou combat parce qu'en fait, personne n'a tort, personne n'a raison parce que c'est aussi vachement basé sur des valeurs et une vision des choses. Tu as gagné, personne n'a tort, personne n'a raison. Tout ça, c'est subjectif. Si j'avais un message à vous faire passer, c'est méfiez-vous. Chaque individu peut avoir une influence sur vous que vous le connaissiez ou non. Que ce soit pour choisir une formation en ligne et un coach, prenait le temps de vous renseigner sur l'individu et de vérifier les informations par vous-même. Ne prenez pas pour content tout ce que peut dire une personne. Même si vous semblez bien sûr l'apprécier, je parle bien sûr ici de Romain Honsion alias un créatif et de tous ceux qui veulent imposer leur vision des choses au détriment d'autres personnes. En conclusion, Romain, tu fais la morale sur un secteur d'activité dans lequel tu faisais partie. Tu fais aucune investigation, tu manipules, tu ne vérifies rien et tu es de mauvaise foi. Je trouve ça plutôt grave de faire ça quand on a une audience importante comme la tienne. A t'écouter, si une personne fait un pas de travers, il faut la fusiller elle et toutes les autres. Je ne sais pas si tu réalises mais tu fous tout le monde dans le même panier. Et tu as une mentalité qui aurait plu à certaines personnes au début des années 1933 si tu vois ce que je veux dire. Malgré que tu aies reconnu certains mauvais propos il y a deux ans au sujet des formations en ligne, tu recommences encore une nouvelle fois en parlant du dropshipping et en mettant tout le monde dans la même catégorie. Mais peut-être qu'une formation à prendre de ses erreurs ou sur la remise en question t'aiderait à avancer. Je pense que si tu continues à insulter toutes ces communautés tu vas vite finir ta carrière de YouTuber et retourner faire de la rédaction web en freelance. C'est bien de critiquer les choses qui ne vont pas je suis le premier à le faire mais à l'avenir nuance tes propos car il n'y a pas que du négatif dans tout ça. Et c'est trop facile de dire ouais c'est une caricature blablabla. Non, tu as un pouvoir d'influence sur ton audience et par conséquent tu fais du mal à des business. Alors que tu es totalement à côté de la plaque tu es un peu comme la télévision quand ils abordent le sujet des YouTubers. Ils parlent pour faire du buzz n'ont aucune connaissance du sujet traité et donc disent de la merde. Je voulais parler plus en détail de ta vidéo sur le dropshipping car elle est sortie au moment où j'ai bossé sur cette vidéo mais je ne vais pas m'étaler au vu du nombre de conneries que tu racontes encore une fois. Je suis certain que d'autres personnes s'en occuperont. Tu ne maîtrises pas ton sujet. On aurait pu en parler mais tu préfères faire du buzz et passer pour un dénonciateur héroïque en critiquant un business model tout à fait viable. Vous pouvez retrouver toutes les informations de la vidéo dans la description. J'aimerais vraiment remercier mon équipe. Oui parce que comme le dit un créatif j'ai une équipe aussi. Guillaume et Eléa qui m'ont aidé à la réalisation de cette vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo. C'était un connard de marketer pour vous servir. N'oubliez pas d'être curieux. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada